Tout d'abord, grand a été mon étonnement en lisant la section 19 sous section 3, paragraphe B, qui se lit comme suit Cette section va à l'encontre même de l'esprit de la loi. Non seulement il n'y a pas la définition de ce qu'est un indecent acte, mais si l'on assume qu'il s'agit là d'un acte sexuel, un enfant de 12 ans ne peut certainement pas consentir à un tel acte en pleine conscience des enjeux que cela constitue. Un enfant de 12 ans n'a pas la maturité nécessaire pour cela. D'ailleurs, les études montrent que le développement du cerveau humain n'arrive à maturité qu'à 25 ans. Prétendre qu'un enfant de 12 ans peut consentir à des actes indécents alors qu'il n'a pas conscience de ce que cela représente sait infliger une violence sexuelle à cet enfant. Le consentement n'est pas défini non plus et je pense que c'est un élément important qui revient souvent. Et en parlant de consentement, je constate que le projet de loi vient s'aligner sur l'article 20 et l'article 55 section F de la recommandation générale numéro 31 du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et du comité des droits de l'enfant qui suggère que l'âge légal minimum du mariage soit fixé à 18 ans avec ou sans consentement des parents. Cette mesure est importante pour la protection des enfants et notamment des filles qui, selon les chiffres, sont plus concernés par les mariages précoces que les garçons. Je suis en effet de ceux qui pensent que du mariage précoce découle beaucoup de problèmes sociétaux. La jeune fille ou le jeune homme manque de maturité psychologique et neurologique comme je l'ai dit plus tôt pour évaluer pleinement les enjeux qu'implique le mariage. Les cas de dépendance, de servitude sexuelle et économique et une inégalité dans les relations hommes-femmes sont fréquents dans les mariages d'enfants selon le rapport de l'UNICEF de 2008 sur le child marriage. Le problème de grossesse précoce est à considérer, bien évidemment, mais indépendamment de celui du mariage des enfants. Parce que le lien entre mariage précoce et inégalité de genre risque aggravé de chômage, de dépression et de violence domestique est indéniable. Et la violence dans notre société, malheureusement, nous la retrouvons à bien d'autres endroits. En vérité, elle est partout, dans les rues, dans les écoles, sur les routes et même ici au Parlement, avec la violence verbale, alors que nous aurions dû donner l'exemple. Et la violence, elle est aussi et surtout dans les foyers. A travers la section 14, l'interdiction de châtiment corporel n'est plus restreinte au milieu scolaire, ce qui est une excellente chose. Mais encore trop souvent, les violences éducatives dites ordinaires, incluant fessées mais aussi humiliations, violences verbales, sont banalisées, alors qu'aucune étude ne montre que violenter un enfant est efficace pour lui faire comprendre. Aucune étude ne montre que violenter un enfant est efficace pour le corriger. Aucune étude ne montre que cela lui fera comprendre quelle a été son erreur. Bien au contraire, les études montrent que violenter un enfant ont un effet négatif sur lui et sur son développement cérébral. Donc les études montrent que violenter un enfant n'est pas bon pour son développement. Et Catherine Guéguen, pédiatre et spécialiste des neurosciences, explique que la violence est à la source de nombreux maux dont souffrent les adultes et les enfants. Les abus physiques et sexuels dans l'enfance augmentent le risque de recourir au suicide, d'avoir des symptômes dépressifs et des troubles de l'humeur plusieurs années plus tard. La maltraitance infantile marque donc le cerveau, mais pas seulement. Les chercheurs de plusieurs universités, dont celle d'Harvard, ont découvert que les violences subies dans l'enfance laissent également une trace biologique dans l'ADN. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il peut paraître « naturel » pour quelqu'un qui a été violenté dans son enfance, de reproduire ensuite cette attitude une fois adulte et souvent inconsciemment. C'est pourquoi je me réjouis de cette mesure d'interdire les châtiments corporels, mais il est primordial qu'on ne s'arrête pas là. Il est primordial de faire connaître aux professeurs et aux parents, dès la grossesse, les méthodes alternatives, de leur donner les outils nécessaires pour grandir leurs enfants sans violence et dans la bienveillance. Que leur soit expliqué que c'est l'attitude empathique, calme, douce, qui permettra aux remarques de l'adulte d'être entendue et que plus l'enfant aura reçu d'empathie, moins il sera nécessaire de le corriger, puisqu'il aura intégré progressivement ce que l'adulte lui aura transmis, comme le dit le docteur Géguen. Et la discipline positive est une méthode pouvant procurer ces outils aux parents et aux professeurs. Mardi dernier, en réponse à ma question supplémentaire concernant la délivrance des formations sur la discipline positive, la ministre de l'Éducation avait répondu que c'est la MAI qui se charge de la formation des professeurs. Sauf que selon mes renseignements, les officiers de la MAI ne sont pas formés à la discipline positive. La discipline positive fondée par Jane Nelson ne se résume pas à l'éducation sans punition corporelle. La discipline positive est fondée sur une éducation bienveillante et ferme, basée sur le respect mutuel et l'encouragement plutôt que la colère et la violence. Je serai la première à le reconnaître. Ce n'est pas toujours facile de chasser les habitudes, mais c'est une méthode qui a fait ses preuves sur le long terme et à travers le monde. Protégeons les plus faibles, cessons d'utiliser la violence. Il existe des méthodes alternatives et efficaces. Ayant à cœur l'intérêt de nos enfants et le bien-être de notre société, c'est ce que je souhaiterais voir être implémenté et rajouter dans le projet de loi. Que les professeurs soient obligatoirement formés à l'éducation bienveillante et que les parents puissent bénéficier de cette formation à la parentalité bienveillante dès la grossesse. Car comme je le disais un peu plus tôt, les auteurs de violences ont souvent eux-mêmes des défaillances dans leur construction personnelle dues à un attachement insécurisant et courent le risque de reproduire ce même schéma avec leurs enfants. Et selon les professionnels, la plupart du temps, les auteurs de violences physiques ont recours à des violences chroniques. Il est très rare qu'un enfant succombe car ayant reçu des coups de façon exceptionnelle. La plupart du temps, il s'agit de violences qui ont lieu depuis longtemps. D'où l'importance de dénoncer, mais surtout de sensibiliser à l'importance de dénoncer. Les enfants ont besoin de nous, adultes, pour les protéger, car souvent ils ne sont pas en position de le faire pour eux-mêmes. Il est donc bon que le projet de loi responsabilise ceux qui ont connaissance d'un cas de maltraitance. Mais trop souvent, des personnes sont tentées par l'indifférence. Il est donc essentiel de sensibiliser à l'importance de dénoncer, de sensibiliser aux facteurs alarmants, d'éduquer pour savoir reconnaître un problème. Mon collègue, l'honorable Sean Juman, nous racontait l'histoire triste du petit Ayan un peu plus tôt, où personne n'a posé de questions quant à son traumatisme à l'épaule, et personne n'a posé de questions quant au fait qu'il n'est pas retourné à l'hôpital le lendemain. Il est important de sensibiliser à ce qui devrait mettre la puce à l'oreille, dans les cas de maltraitance, aux risques encourus, à l'importance d'être attentif. Car oui, protéger nos enfants demande une certaine ouverture de cœur et d'esprit. Aussi, parfois, certaines personnes sont tentées de ne pas dénoncer par manque de courage, ou pensent à tort qu'un enfant ne peut pas être victime de ses parents. Sauf que dans la majorité des cas, les violences sur les enfants se passent au sein même de la famille, et que les enfants ne savent pas que leur famille n'a pas le droit de les violenter. Ils n'ont trop souvent pas la connaissance nécessaire pour cela, et c'est pourquoi il est important de les sensibiliser eux aussi sur leurs droits. Sauf que les droits ne sont pas définis dans ce projet de loi. Un peu plus tôt, j'entendais ma collègue l'honorable membre Johanne Tour dire qu'il est important de respecter les droits des enfants. Je suis totalement d'accord. Sauf qu'à part le « right to privacy » à la section 27, les droits des enfants ne sont pas définis. Qu'en est-il du droit au logement ? L'article 27, section 3 de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont Maurice est signataire depuis 1990, stipule clairement que l'État a la responsabilité d'aider les parents à mettre en œuvre les droits des enfants, notamment en ce qu'il s'agit de l'alimentation, du vêtement et du logement. C'est quand même assez ironique que soit débattu le Children's Bill pendant que des enfants dorment encore à la belle étoile. Et qu'en est-il du droit à la santé, à l'opinion ? Je mentionnais le droit à la santé. Nous n'avons toujours pas d'hôpital pédiatrique, et les enfants sont envoyés à l'étranger pour des soins dans un environnement qui leur est totalement inconnu. Qu'en est-il du droit au loisir, du droit à la culture, du droit à l'éducation dans sa langue maternelle ? Il ne faut pas oublier les droits civils et libertés des enfants tels qu'ils sont mentionnés dans les articles 24 à 32 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants. Je pense qu'il serait très important de les mentionner clairement, de mentionner clairement quels sont les droits des enfants et surtout de les faire connaître. Les enfants doivent pouvoir connaître quels sont leurs droits et quels sont les recours disponibles quand ceux-ci ne sont pas respectés. Ce qui m'emmène alors aux sections 32 et 33 concernant les cas rapportés et au rôle de la police qui intervient désormais dans les enquêtes. La section 32, Reporting, Procedure in Case of Child in Need of Care and Protection et la section 33, Investigation and Assessment of Child in Need of Care and Protection font référence à la police et aux Authorized Officers sans dire de qui il s'agit. Qu'en est-il des officiers de la CDU ? Si je comprends bien, désormais les cas de maltraitance seront directement rapportés à la police qui n'ont, à ce que je sache, pas la formation dont auraient bénéficié les officiers de la CDU pour travailler avec les enfants. Pourquoi cette mise à l'écart ? Je ne dis pas que la CDU fonctionnait comme il fallait. Bien au contraire, mes collègues avant moi ont largement soulevé les dysfonctionnements de la CDU. Mais que se passera-t-il avec ces officiers déjà formés à travailler avec ce genre de cas et avec les enfants ? Est-ce que c'est deux dont le projet de loi parle comme étant les Authorized Officers ? Sinon, est-ce que les officiers de la police ont été formés pour gérer les situations de maltraitance et travailler avec les enfants ? Je ne généralise pas. Mais certainement, dû à un manque de formation, nous avons vu des cas de maltraitance qui n'ont pas été pris au sérieux par des policiers dans le passé et qui ont malheureusement fini en drame. On se souvient encore de ces deux enfants venus chercher du secours auprès de la police mais n'ayant pas été crus, n'ayant pas été pris au sérieux comme il le faudrait. Ils sont rentrés chez eux désespérés pour retrouver le corps de leur mère sans vie. D'où ma question. La police et les Authorized Officers qui sont mentionnés dans ces sections ont-ils bénéficié des formations nécessaires ? Avant d'en arriver à la responsabilité pénale, j'aimerais toucher un mot sur la section 41 et les Miners with Behavior Concerns en faisant référence à ce que l'honorable membre, le ministre Diagatpal, avait dit un peu plus tôt par rapport à l'ancienne expression « Miners beyond control » et au fait que cette ancienne expression empêchait leur suivi thérapeutique. Je serais ravie que ces jeunes, les Miners with Behavior Concerns, puissent bénéficier effectivement d'un suivi psychologique et j'espère même que cela sera rajouté dans la loi et sera rendu obligatoire pour eux et pour leur famille. Enfin, j'en arrive à la responsabilité pénale et à l'âge de 14 ans. C'est mieux que 12, mais ce n'est toujours pas suffisant. À mon avis, il serait plus raisonnable de fixer l'âge de la responsabilité pénale à 16 ans. D'un point de vue psychologique, si un enfant bénéficie de l'environnement nécessaire à sa construction, autrement dit, en premier lieu, de l'attention et d'un attachement sécurisant, il n'agira pas d'une manière à se mettre lui-même et les autres en danger. Un enfant qui se comporte mal est un enfant découragé, comme le dit Jane Nelson. Sa place n'est donc certainement pas en prison, mais dans un environnement sécurisant où il bénéficiera d'accompagnement et de support. Et l'on ne peut ignorer une réalité qui est celle des inégalités flagrantes qui existent parmi les enfants de notre pays. Ces inégalités sont à prendre en compte lorsque l'on parle de responsabilité pénale, car ce ne sont certainement pas les enfants évoluant dans un milieu sécurisant qui risqueront le plus d'avoir des problèmes avec la justice. Alors se pose la question, l'enfant peut-il être tenu responsable de ses actes quand son environnement est coupable de son mauvais développement ? D'un point de vue scientifique, le cortex préfrontal, la partie supérieure du cerveau, responsable des prises de décisions morales, de la planification, de la logique, est la dernière à atteindre son fonctionnement optimal. Cette partie du cerveau n'est pleinement mature qu'à 25 ans, selon Daniel Siegel, professeur de psychiatrie est un des experts mondiaux du cerveau de l'enfant. Donc le cerveau de l'adolescent n'est pas totalement fonctionnel et n'a pas encore terminé sa construction. Dans l'affaire Roper versus Simmons, l'association médicale américaine alertait en 2005 la Cour suprême des USA sur le fait que les adolescents ne peuvent prendre les décisions comme les adultes, car leur cerveau n'étant pas aussi mature. Puisque les adolescents ne peuvent pas prendre les décisions qui s'imposent comme des adultes, est-il légitime de les sanctionner comme des adultes ? Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il faudrait d'abord qu'ils comprennent leurs erreurs et puissent ainsi bénéficier d'un suivi thérapeutique et d'une réhabilitation digne de ce nom. Ce que nous avons actuellement avec le système du Rehabilitation Youth Center et du Correctional Youth Center ne permet pas à l'enfant de développer des valeurs morales et des aptitudes socialement acceptables. Et c'est pourtant ce à quoi devrait aspirer un vrai programme de réhabilitation. Le African Union Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial recommande l'âge de 15 ans pour la responsabilité pénale. Nous devrions nous en inspirer et même aller au-delà. Ces ans me semblent donc plus raisonnables pour les raisons évoquées. Pour terminer, M. le Président, comme je le disais, j'accueille favorablement ce projet de loi. J'espère sincèrement que les recommandations faites par les professionnels de l'enfance et nos suggestions seront prises en considération, mais surtout que la logistique nécessaire sera mise en place pour sa mise en application. Permettez-moi de conclure en rappelant que les études montrent qu'à la source de la pédocriminalité, à la source des violences domestiques, à la source des cas de maltraitance, se trouvent des attachements défaillants. Donc, il nous faut absolument investir dans la formation pour éviter de rectifier les défaillances par la suite. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. J'insiste sur cette nécessité d'investir dans la formation, dans l'attachement, dans l'encadrement, dans l'écoute attentive de l'enfant et de ses besoins. Plus on investira dans la formation des magistrats, des parents, des professeurs, des officiers, de tout personnel travaillant avec les enfants, plus nous aurons de chances d'éviter des cas de maltraitance et plus nous aurons de chances d'avoir des enfants épanouis qui deviendront par la suite des citoyens stables et équilibrés et qui contribueront à une société en bonne santé. Je finirai par cette citation de Frédéric Douglas. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des adultes brisés. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.